Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas mal stressé, je vais pas vous mentir et vous savez sûrement pourquoi. Récemment j'ai sorti le jour 1 d'un gros tournoi de poker sur PMU Poker. Et à l'issue de ce jour 1, après 5 heures de jeu, on a réussi à se qualifier pour le jour 2. Dans un tournoi où il y avait 125 000 euros garantis, donc c'est pas n'importe quoi. Et du coup je vous propose qu'on voit où on en est dans le classement avant que le tournoi commence. Il commence dans 3 minutes, donc on se regarde ça. Du coup, vous voyez que je suis 108ème, on est encore 149, donc il y a encore quand même un peu de monde. Le premier, celui qui finira premier de chez premier, gagne 25 000 euros bordel de merde. On va tout faire pour y aller, après il y a des bien 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 meilleurs joueurs que moi dans ce tournoi, vous vous en doutez. Et ensuite si on descend, on descend, on se rend compte que les places payées sont jusqu'à 135. Ce qui fait qu'on est 149 et il suffit que 15 joueurs sortent et on gagne minimum 292,80 euros. Ce qui est plutôt pas dégueu, moi je dis pas non. Bon, bah du coup moi je stresse, mais je vais donner le meilleur de moi-même pour faire les meilleurs perfs possibles et jouer le mieux possible. Et on verra ce que ça va donner. Bon par contre si vous avez pas vu l'épisode 1, je vous invite vraiment à aller le voir, il y aura un lien dans la description. Donc allez jeter un oeil avant. Et bim, on a notre table, vous voyez. Bon du coup cette fois-ci à notre table, on n'a pas YoViral qui était avec nous et qui nous avait coaché dans l'épisode 1, Triste Hazard. Et on n'a pas le plus petit tapis autour de la table, vous voyez il y a du 63 000, 66 000, 46 000 et 68 000. Donc on a un petit davantage sur eux parce que c'est toujours bien d'avoir un meilleur tapis que les autres à la table. Ah, Valé-Roi, je pense qu'il va falloir relancer à 3 big blinds parce qu'on est premier de parole. C'est une main compliquée à jouer. Est-ce qu'il va payer la main ou pas ? Ok, personne n'a payé la main, ce qui fait qu'on a gagné de l'argent, c'est très bien, continuons comme ça, on fait du bénef. Oh, Roi-Dame en big blinds, c'est cool ! Même si c'est pas la meilleure position du monde. Euh, voilà, on a récupéré le tracker et on va raise à 15 000 pour voir s'il veut vraiment la jouer, cette Kadam. Il a call. Si il mise, je vais me coucher par contre. Là, il mise trop cher. On a tenté le bluff, c'était peut-être un peu trop risqué à ce moment-là, mais c'est pas grave, on est loin d'être perdus. Dites-moi ce que vous pensez de mes moves en commentaire, de toute façon, n'hésitez pas à mettre un gros like pour me soutenir, les amis, ça en va fold. Eh ouais, hein, moi je réclame des likes, attendez, on joue un tournoi énorme là, les gars. Sinon, je vous ai pas parlé des blinds, on est en 2 500-5 000, ce qui fait qu'on n'est qu'à 13 big blinds de tapis. Alors, on en a parlé dans l'épisode 1, si vous l'avez pas vu, allez le voir pour comprendre tous ces termes, parce que je les réexpliquerai pas. Eh ouais, je suis un mec comme ça, y'a quoi ? Donc du coup, voilà, c'est assez short-stack, hein, donc il va y avoir moyen qu'on tapis très très vite, mais malheureusement, tapis avant d'être sur les places payées, ça peut faire très très peur. On a commencé depuis moins de 6 minutes, les amis, il y a déjà, bon, une personne de plus, 7 personnes qui sont parties, c'est pas mal. Ça part super vite, moi j'approuve, continuez comme ça, il en faut 135 pour qu'on soit payé. On a Valé 10, c'est pas quelque chose qu'on va jouer là, de toute façon, on va attendre d'avoir des mains qui nous tendent vraiment pour les jouer, malgré les anté qui sont à 750, il va falloir attendre. Eh, mais y'a encore ma 974, le joueur le plus lent de l'île de la Réunion, je me rappelle de toi. Oh, tu te falle vite maintenant. Oula, on a eu un tapis sur des trucs assez random, et ça a donné une couleur pour le Valé 10, très bien. Non, je veux pas jouer Dame 8 dépareillée, ça ne se joue pas, ça ne se joue pas, je suis désolé. Je suis désolé. Oh, les zooms, le mec, il fait comme Squeezie, insupportable. Les amis, c'est assez fou, on est plus que 139 sur 149, l'heure est proche. S'il y a encore 3 personnes qui sautent, les amis, on est assuré de 292,80€, ce qui est pas dégueu, j'ai envie de vous dire. Oula, à ma table y'a un tapis, peut-être une personne qui va sortir, on croise les doigts, moi je veux que les gens sortent. Ah, ça hésite, ça hésite, allez, suis-le ! Personne n'a suivi, personne n'a suivi, dommage, dommage, j'ai espéré. Oh la la la, les amis, on est plus que 136, alors qu'est-ce qui se passe là, vous voyez que la table est en pause, pourquoi ? En fait, c'est super simple pour avantager aucune personne qui voudrait prendre son temps pour jouer ses mains, et bah on attend que tout le monde finisse les mains pour qu'une personne sorte et qu'on soit plus que 135 à un moment, donc on va jouer les mains comme ça au 1 par 1, et ça va être très long. Bah y'a quand même 16 tables à attendre sur chaque main, c'est très très chiant. Mais donc là, chaque main nous rapproche petit à petit de la place payée. Personne n'a sauté encore, oh on a paire de 3. Ah, ça va peut-être être moi le mec qui vais sauter là si je la joue. Normalement, je pense que je devrais la tapis, mais là j'ai très peur de la tapis en fait. Mon dieu, c'est atroce, je pense que je la joue pour 10 000 max. Non mais arrêtez de mettre 200 heures à jouer là, vous jouez tous de votre vie, c'est insupportable. Ok, je serai contre la small blind, est-ce qu'il se couche ? Couche-toi mec, couche-toi. Tu joues pas à ça avec moi ? Oui, on a gagné de l'argent avec notre paire de 3 sans rien faire ! Bon, on est reparti pour attendre que les autres gens finissent leurs mains. J'ai genre juste les yeux rivés sur le nombre de players restants, alors est-ce qu'il y en a un qui saute ? Mais spoiler, il n'y a personne qui saute pour l'instant. Ok, on est encore 136, je suis en small blind et j'ai une bonne main, mais quelle horreur d'avoir une bonne main ! Ah ! C'est le seul moment où tu as envie d'avoir des mains de merde pour dire « Ah bah c'est bon, je la joue pas, tranquille ! » Mais là, non, ça se joue valet d'âme. Je vais la raise à 12 000, j'ai pas le choix. Par contre, s'il me tapis, je devrais me coucher. J'ai pas le choix. Et il s'est couché, on regagne grâce à notre petite blind, on refait cette main-là. C'est chaud, hein ! Et du coup, bah, on est re à la situation, on attend que la main se finisse sur toutes les tables. C'est l'heure de se faire démonétiser ! Vous êtes prêts ? Yaaaaaay ! Ah putain, je stresse sa mère ! C'était la pause de la démonétisation. On a encore 136, les amis. Ah, j'ai une mauvaise main, ça y est, on est content. Celle-ci, on peut l'acheter sans trop trop de scrupules. C'est fou à quel point tu comprends qu'il y a du stress sur la table, quoi. Les gens jouent lentement, ils attendent vraiment, ils réfléchissent, ils se demandent si vraiment ça vaut le coup. C'est fou. On partage tous la même pression, là ! Et vous, partagez cette pression avec moi, bordel, je sais pas si vous en êtes conscients, mais je suis tellement content de, genre, partager ça avec vous. Hum ! C'est trop bien. C'est trop bien, je suis un gosse et je m'amuse, bordel. Bon, on a encore une table en pause. Oui, c'est très, très long, c'est très, très long. Il y a toutes les mains en une par une. On va toutes les voir passer ensemble, là, les amis, ça va être fou. Attendez, on va voir s'il y en a qui vont bientôt sauter, regardons le classement. Ok, moi, je suis 105e sur les 136 qui restent. Alors, eux ont été éliminés. Et le 136e est à 10 000 jetons. Donc, pas tant que ça, ils risquent de mourir très, très vite, je pense. Lui ou un autre. Bon, je vous ai dit que je vous montrais toutes les mains. Du coup, même cette magnifique main avec un 5-7 dépareillé. Voilà, je vous la partage. N'hésitez pas à me donner votre avis. Comment vous l'auriez joué ? All-in, on raise, on fait quoi ? Non, on se couche. Vraiment. Tout de suite. Maintenant. Ah, bah, lui, il n'a pas eu 5-7, parce qu'avec son all-in, qu'est-ce que... Oh, les amis, ça a suivi le all-in vol-gar qui suit IamSexWax. Et ce qui va réussir à lui voler son tapis et faire en sorte qu'on soit plus que 135. Ouh là, la paire de rois, il lui faut un as. Il lui faut un as et pas d'as. C'est la paire de rois qui gagne. Il double et on est encore 136. Ou en tout cas, personne n'a été éliminé à notre table. Bien tenté, Pelo. J'essaie de me faire des amis sur le chat. On est d'accord, c'est amical, Pelo. On a As-6, je vais me permettre de raise, parce que je pense qu'il y a moyen que les gens se couchent. Il y a une telle pression qu'il y a peu de chance qu'on me suive vraiment. Et si on me suit, il y a peu de chance qu'on me relance ou on va me relancer à beaucoup et je me coucherai de toute façon. Oh, on est plus que 134 ! Bon ? Bah, les amis, on est garantis de 292,80€. Attendez, enlevons ce casque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'épisode 1, mais il y avait un petit logo YouTube Gaming ici, quand même. Attendez, il faut jouer. Je check, c'est de la merde. Oh, j'ai la plus belle des couleurs. Attention, je check. Oh, j'ai l'As. Est-ce qu'il a l'As aussi ? Attendez, on va prendre de la value. On va miser 12 000. Et il s'est couché, parfait. Donc du coup, ouais, j'ai un logo YouTube Gaming. Pourquoi ? Bien parce que je crée la première Team Pro YouTube Gaming de poker, évidemment, avec cette casquette exceptionnelle. Et un casque, parce qu'on est des gamers avant tout. Quel est le concept de cette Team Pro ? Eh bien, c'est très simple, les amis. Aujourd'hui, on est le 5 septembre, et récemment, j'ai sorti trois vidéos que j'ai faites sur la Gamescom. Une sur Assassin's Creed, une sur Star Wars Battlefront, et une sur Super Lucky's Tale. Et les trois ont été démonétisées, parce que d'après le robot YouTube, elles étaient sensibles, évidemment. C'est un contenu très sensible. Je vous invite à aller les voir, elles sont pas du tout, du tout sensibles. Et c'est juste YouTube qui a fait chier. Du coup, nous, représentants de cette Team YouTube Poker, évidemment, nous, gagnons au poker les revenus YouTube que YouTube nous volent. Voilà, meilleure Team de poker au monde. Eh, et regardez comment ça marche bien. Affichez à ce classement, on est 125ème, ce qui fait qu'il y a 302,70€ en jeu. J'ai jamais gagné 9,90€ aussi vite de ma vie. Je m'entraîne à devenir un joueur pro. Regardez, c'est un peu ma poker face. Oui, pardon, pardon, je me fave. Ah, là, on voit que les gens, ils commencent à jouer en mode joline dans tous les sens. C'est le deuxième all-in que je vois depuis tout à l'heure. Et c'est suivi. Va-t-il gagner ? Eh oui, il réussit à gagner avec sa paire de 10. Je gégé à lui. Ah, on a une paire de 2. Je sais pas exactement comment je vais la jouer. Est-ce que, du coup, je la joue à tapis ? Non, hein. Je sais pas. Non, 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 non. C'est soit je call, soit je tapis. Soit je fold, soit je tapis, là, en vrai. Il me demande trop cher. Mais il est pas en position, donc il essaie peut-être d'en profiter. Je sais pas. Je vais me coucher parce que j'ai pas beaucoup de couilles. Et on est passé à 116 joueurs restants, les amis. On est garantis de 317,46€. Ah, les revenus YouTube reviennent. Mais dans la team Poker YouTube, quoi. On fait comme on peut. On monte les initiatives qu'on peut, les gars. Et on fold les 2-3. Ah, il faut qu'il y ait encore une personne qui parte, les amis. Et on passera au rang d'au-dessus, niveau 1. Et il y a un tapis. Il y a un triple tapis côté de mon jeu à moi. Et la paire de rois gagne. Et le chilo est sorti sur ma table. On est plus que 108, on est assuré. Les amis de 332,23€. Les gars m'ont, mais nos mains sont toujours aussi médiocres. Depuis tout à l'heure, on a que de la merde. C'est la casquette. C'est clairement la casquette. Je vais fold. Merci, bisous. Ah, et ben on a bougé de table. Oh non, putain. On est sur la table de Yo. Oh non, ça recommence. Oh, c'est insupportable. Oh, je ne peux pas retourner sur la table de Yo encore et toujours. Mange ta sœur, yo. Non, mais c'est un truc de joueur pro. C'est comme ça qu'ils se disent bonjour. Ah, il a tapis direct. Le mec, il n'est pas là pour déconner avec nous. Oh, il se fait suivre. Ah non, pardon. Il n'avait pas tapis. Il avait juste fait une mise que je trouve être un tapis. Parce qu'à 41 000, c'est ouf. Mais n'oublions pas qu'il est à 344 000 de jetons. Et qu'il est dixième à l'heure actuelle du tournoi. Donc, il va clairement nous mettre la pression. Ah, il avait paire de 8. Et c'est bon. On va raise ça. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas ce que je joue. Voilà, il fold. Je récupère les blindes. C'est très bien. Hop, là, on récupère le tracker. C'est nickel. On a évidemment pas mal de stats sur le viral. Vu qu'il était sur toute la partie 1, les amis, de cette vidéo. Je vous invite à aller voir. Il y a quand même un moment où on a réussi à bien s'en sortir face à lui. Alors qu'il était largement devant. Mais bon, je ne dis rien. Pas de spoil. On va coucher. Wouhou ! Je vais t'en rendre surveiller les combien on était encore en jeu. Et on vient de passer à 99, c'est-à-dire 347 euros, les amis, de gain. Par contre, on est 91e sur les 97 qui restent maintenant. Il y en a un qui vient de sauter. C'est marrant, ça ne s'actualise pas au même endroit entre ici et là. Parce que là, vous voyez, on n'est plus que 98, alors que là, on n'est plus que 97. Hum, étrange. Bon, sinon, depuis tout à l'heure, on n'a pas de vraie main. On n'est plus qu'à 11 big blindes au level 3 des blindes. Il va falloir tapir le plus vite possible. Mais il va falloir avoir une main pour faire ça. On est encore en galère. Euh, on n'est plus que 92 en jeu, les amis. On a assuré 347 euros, presque 361 euros. Et en fait, je ne réalise pas. Je viens de me rendre compte de ça à l'instant. Je viens de me rendre compte que je ne réalisais pas encore qu'on gagnait de l'argent, là. Après, je me dis que ce n'était pas simple, que j'ai joué pendant longtemps. Ça fait plus de 5h43 maintenant qu'on joue. En deux jours, évidemment, mais ça fait longtemps qu'on joue. Et je suis plutôt fier de ce que j'ai réussi à vous proposer là comme contenu. Alors, ce n'est pas encore fini, mais peut-être que ça va finir d'une main à l'autre. Mais juste, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Moi, j'ai fait le D1B, mais il y a eu un D1A, un D1C, un D1D. Plein de jours 1, 4 jours 1. On était encore 149 au début de ce jour 2. Et là, on n'est plus 91. Bon, on a encore des mains qu'on ne peut pas jouer, mais ça, c'est la vie. Et au viral, nous collons au basque. Ça, c'est insupportable. Tu lui donnes ça, il prend ça, le mec. Du coup, je vous le disais, on était presque à 90. Donc, ça y est, on est 90. On joue pour 361 euros 76 garantis, les amis. C'est fou. C'est juste fou. Hé, mais je viens de réaliser qu'à côté de nous, c'était Francisco de la Team Pro PMU. Salut, mec. Autant vous dire qu'on est sur une table où il y a du niveau, quand même. Il y a Rafton et Bémol, en plus, à ma table, qui sont les 2e et 3e joueurs qui ont les plus gros stacks de tout le tournoi. Donc, on est vraiment, vraiment sur une table où il y a des gros, gros stacks et qui peuvent nous bouffer à n'importe quel moment. Mais non, 18, je ne peux pas jouer ça. Et après, on va être en big blind. Ça va nous coûter 8000. Espérons qu'on ait une bonne main à la prochaine main, s'il vous plaît. On a Valéas, les amis, sur cette big blind. Je vais le tapis, malheureusement. Je n'ai pas le choix. C'est une main extrêmement forte. Donc, on va la jouer. J'espère que personne n'a de pair ou que s'il a une paire, j'arriverai à la battre. Il y a lui qui raise à 16 000. Ce n'est pas énorme 16 000. C'est deux fois. Sachant qu'il a un gros stack. Donc, il joue beaucoup, beaucoup de main de foot tout à l'heure. J'aimerais bien qu'Yo se couche. Ayo, il a raise à 46 000, là, quand même. En gros, là, Yo vient de me dire, mec, si tu veux jouer avec moi, tu peux. Mais tu tapis. Enfin, presque tapis, quoi. Donc, de toute façon, si je le joue, je le tapis. Mais c'est demandé beaucoup, quand même. Et même si je tapis, il y a de fortes chances qu'il suive. Parce qu'il a déjà mis tellement qu'il n'a plus rien à perdre. Putain, on va se fold, salaud. J'espère que tu avais quelque chose, Yo. Parce que... Et voilà. On se re-tape des mains de merde. Dès qu'on avait une bonne main, non, il fallait qu'on puisse pas la jouer, évidemment. J'foutais faste. Bon, le team YouTube Gaming Poker, par contre, il a 5 big blindes. Et il galère à avoir une bonne main. Donc, il faut vraiment qu'il en ait une à un moment. Il est 86e sur 88 encore en jeu. Ça va être chaud. Oh, j'avais une paire toute basse et un début de couleur. C'était lourd. J'adore. Meilleure main. Alors, en vrai, c'est pas une main que j'aime beaucoup. Non, mais elle est suitée. Ah, bah, il m'a relancé avant. Donc, peut-être folder ça. Ouais, il va me suivre de toute façon. Non, c'est pas assez fort. On fold de ça. On fold de ça. On arrête les conneries. On est remonté 79e. C'est juste qu'il y a des mecs qui ont dû perdre des jetons en masse, là. Mais on est quand même vraiment en galère. Ouh, un 5-1-6 qu'on va folder. Oui ! Oh, mon Dieu ! On a une main. On a paire de dames, les amis. Le break est dans 1 minute 40. Et il y a quelqu'un qui nous colle un all-in quasiment. On part en all-in. Et on croise les doigts. Il me suit avec paire de roi. Oh, ça va être la fin. Oh, ça va être la fin. Oh ! Oh là là, c'est la fin, c'est la fin. On a fini 81e, les amis. 376,53. Pas dégueu, hein. Waouh ! Attendez, partez pas. Partez surtout pas. Après avoir fini 81e, les amis. Bon, déjà, il faut savoir qu'on a passé le dernier palier, hein. Parce que c'était 376,53 dès qu'on passait 81e. Donc, on est arrivé pile à la place, juste au-dessus. Pour garder un tout petit peu plus, ça, c'est cool. Et puis, on a récupéré la YouTube monnaie que YouTube nous vole en démonétisant nos vidéos. Et ça, c'est pas mal du tout, surtout en ce moment. Mais du coup, j'aimerais remercier PMU qui m'a permis de jouer ce tournoi. Parce que, je le rappelle, et je l'avais dit dans l'épisode 1, ils m'ont filé gratuitement des tickets de tournoi d'une valeur de 150€ pour participer à ce tournoi. Je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vous mitrailler les likes. Mais vraiment, sur cet épisode, sur l'épisode précédent. Même si vous l'avez déjà vu, si vous n'avez pas mis votre like, vous y retournez. On le refera si ça vous a chauffé, n'hésitez vraiment pas à me soutenir là-dessus. Mais bref, j'allais digérer mes émotions, c'est super cool, je suis super content, j'ai progressé pendant ce tournoi. C'est là-dessus qu'on va se laisser et se dire à la prochaine, pour une prochaine vidéo. La team YouTube Gaming Poker vous salue, c'était Unstar Bleachers. Oh yeah ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501